Le livre de Mohamed Ibn Abd al-Wahhab Ce livre que je n'ai pas touché depuis environ 13 ans ou 12 ans Notre objectif c'est quoi ? Notre objectif de voir et faire voir aux musulmans Qu'on a été manipulé pendant plusieurs siècles C'est à dire depuis l'apparition de ce qu'on appelle Al-Wahhabiyah Ou Al-Shalafiyah Et que le livre le plus important au sein de l'Wahhabiyah Et celui qui a causé l'apparition de l'Wahhabiyah Et celui avec quoi on a assassiné les musulmans On a autorisé le sang musulman C'est ce livre, le livre de Al-Tawheed de Mohamed Ibn Abd al-Wahhab Notre objectif ce n'est pas de commenter ce livre Ce n'est pas l'argumentation de ce livre Ce n'est pas les arguments C'est juste pour vous montrer que ce hadith, le livre de Tawheed Sur le sujet le plus important dans la religion islamique Se réfère dans sa grande majorité à des hadiths faibles Et des hadiths inventés Et des hadiths inventés Le problème ne se trouve pas dans le hadith faible Car les savants dans le fiqh ont divergé sur l'utilisation de hadiths faibles Les savants ont rapporté des hadiths faibles On a des hadiths faibles dans les sunans, etc Mais le problème On a toujours appris que Al-Salafiyah C'est la tendance qui prend soin des hadiths authentiques C'est la tendance qui n'utilise que les hadiths authentiques C'est la tendance qui a, entre parenthèses, réformé et lutté Contre les hadiths faibles au sein de l'islam Ou bien de la communauté de l'islam On a appris aussi que Al-Wahhabiyah Ils suivent Al-Salaf al-Salih Ils suivent Al-Kitab wa Sunnah Et je vais vous montrer Inch'Allah L'Aqsunnah Dans ce livre L'Aqsunnah Dans ce livre Qui est le livre le plus important On a appris aussi Et on a étudié Et ceux qui ont lu Qui ont lu dans leur vie Ils vont remarquer Qu'à chaque fois un livre Édité par l'Arabie Saoudite C'est un livre Qui est rempli des commentaires Et ils donnent souvent des statuts des hadiths Et ils sont obsédés par chercher tout hadith faible chez les musulmans Alors que ce livre Qui est l'exemple et le modèle de tout hadith inventé Il est à l'abri de ces études L'édition officielle de ce livre C'est-à-dire de Hayat al-Ulama al-Kibar Généralement La majorité de ces éditions N'évoque même pas les statuts des hadiths dans ce livre Elles évoquent uniquement les surates Et les versets Numéros des versets Ou les surates Mais les hadiths sont à l'abri Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Car si on parle des hadiths On va C'est la chute de ce livre Et de la croyance de De Al-Wahhabia Donc notre objectif C'est Vraiment montrer ses vérités On a appris qu'Abu Hamid al-Ghazali Son livre Ils nous ont dit Que Hayat al-Sahaba Chez les gens de Tablir Est rempli de daif Ils nous ont dit Que Syriyad al-Salihin Est rempli de daif Ils nous ont dit Qu'on suit al-daif Les musulmans suivent al-daif Et ils nous ont dit aussi Qu'ils suivent le hadith authentique Dans leur croyance Dans le sujet le plus important Le sujet le plus important De l'Wahhabia En islam Et aussi le plus important De l'Wahhabia C'est Al-Tawheed L'unification On va montrer leur tawhid Se base sur quel Yadi se base sur quoi Je vais évoquer uniquement Les hadiths inventés Je ne vais pas évoquer Les hadiths faibles Qui est grave aussi Mais je vais évoquer Que les hadiths inventés Dans ce livre Ce livre il contient environ De ma mémoire Il contient environ 150-140 Entre 130-140 hadiths Du prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam La moitié de ces hadiths Ce sont des hadiths faibles La moitié des hadiths Al-Tawheed Ce sont des hadiths faibles Mais nous on veut évoquer Uniquement les hadiths Inventés et trop faibles C'est à dire Qui ont le statut De les hadiths Les hadiths mensongers Qui n'existent pas Que le prophète Sassoum Ne l'a jamais prononcé Normalement théoriquement Que lorsqu'on parle de la croyance On cherche des hadiths authentiques Voire des hadiths notoires Ce qui est logique Mais on trouve que Al-Shalafi al-Wahabi Et trouve insuffisance En donnant des hadiths Inventés par la suite Dire que les musulmans Sont des kafirs Donc on va commencer Par ce livre Donc on va commencer Par les hadiths Dans ce livre On est avec le Premier chapitre Mohamed ibn Abdelwahab Va nous rapporter Les hadiths De Abihah Sa'id al-Khoudri Le premier chapitre Sur le mérite de l'unification Le mérite de l'unification Donc la neuvième page La neuvième page Donc il ne commence Par un verset Par un verset D'oubada Ibn al-Shamid Ilou de Zyam Hadith Listen Ebi S'a'id Al-Khoudri Ad-Rasul Allah Sallallahu alayhi wa'alihe wa'aliyhi 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 wa'aliyh wa'aliyhi wa'aliyhi wa'aliyh wa'aliyhma Donc il nous dit à la fin que ce hadith est rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim, et puis Al-Hakim l'a authentifié. Est-ce que ce hadith est authentique ? Il ne faut pas se concentrer sur l'authentification de l'Hakim. Pour quelles raisons ? Car le Wahhabia ne se réfère pas au Hakim, ni au Bukhari, ni aux autres personnes. Pour eux, il faut prendre chaque hadith et l'étudier pour voir si c'est authentique. Car dans le livre, dans ce sénat, il y a beaucoup de hadiths inventés sur lesquels le Wahhabia est d'accord avec nous. Et de plus, le Hakim l'a rapporté parmi plusieurs hadiths, et eux, ils prétendent suivre que le hadith est authentique qu'on va voir. Donc ce hadith a été rapporté par Abu Saïd al-Khoudi. Ce hadith, il est inventé mensonger. Pour quelles raisons ? Car ce hadith, il est rapporté par Abu l'Haytham, al-Makki. Abu l'Haytham, celui qui est rapporté d'après lui, c'est Darraj Abu Samm. Darraj Abu Samm, d'après Abu l'Haytham, c'est une chaîne de transmission mon kara sans divergence. Et Darraj Abu l'Haytham, ou Abu Samm, astagfirullah, d'après Abu l'Haytham, c'est de là qu'il nous rapporte le hadith de Tinnin, le hadith de dragon. Est-ce qu'il y a un dragon au Nishlam? Il y a un dragon, c'est une légende. Mais il nous rapporte, Darraj Abu Samm, rapporte d'après Abu l'Haytham, d'après Abu Saïd al-Khoudi, que le Nabi Sassam nous a parlé d'un fameux dragon qui mange, qu'il a 99 têtes et qui attaque les gens et qui mange, etc. Ça ne rentre pas dans la tête. C'est pour ça que les savants, sans divergence, prennent n'importe quelle référence. Et j'aimerais bien qu'un jour, un wahhabite qui soit chèque ou peu importe, un porte vienne me dire que le contraire, que je me suis trompé dans les statuts et les jugements de ce hadith. J'aimerais bien. Car même les wahhabis, les chouïons les wahhabis, comme l'Albani, les autres, beaucoup d'autres, l'ansari, etc., Bakar Abu Zayd, etc., tous sont d'accord sur ce que je vais dire. C'est pour ça que je ne vais pas évoquer les hadiths faibles où un malhonnête peut me dire que, voilà, en se référant à des positions chèves, désolé de dire, voilà, il y a certains qui peuvent authentifier ce hadith ou bien les transmetteurs dans ce hadith. C'est pour ça que je crois que les hadiths très faibles et mensongers. Donc, on a le premier hadith. Il nous commence, donc, c'est le deuxième hadith. C'est un hadith d'Abi Saïd al-Khoudi, qui le rapporte d'Abraj Abou Samh d'Abi Al-Haytham, qui est mon kar. Directement, le deuxième hadith, qui est le troisième hadith, toujours dans le chapitre. « Walid Tirmidhi wa Hassanah » Il dit, et aussi Tirmidhi rapporte avec une chaîne de transmission bonne, Hassanah. « Ananas ibn Malik, radiyallahu anhu, sami'tu Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam, il dit, « قال Allah ta'ala, yabna Adama, Law ataytani biqura bil ardi khataya thumma laqaytani la tushirik billahi shay'a ou la tushiriku billahi shay'a ou la tushiriku billahi shay'a ou la tushiriku billahi shay'a la ataytuka biqura biha maghfira. » Donc, c'est le deuxième hadith et le troisième hadith dans le chapitre. Il le rapporte Anas ibn Malik. Est-ce que ce hadith est authentique ou pas ? Toujours je dis, il ne faut pas, même si Tirmidhi l'a rapporté, Tirmidhi l'a rapporté dans un contexte et Tirmidhi par la suite n'a pas autorisé les sons des musulmans à partir de ce hadith. On a d'autres hadiths dans la croyance musulmane, mais eux, ils utilisent ce genre de hadiths pour utiliser le sang musulman. Est-ce que ce hadith est authentique ? Ce hadith, il a été rapporté par Kathir ibn Fa'id, par Kathir ibn Fa'id, et qui le rapporte d'après ibn Sa'id al-Hana'i, d'après Bakar ibn Abdullah al-Muzni, d'après Anas ibn Malik. D'après Anas ibn Malik. Al-Hana'i, c'est un transmetteur faible. Il est modeste. Certains disent qu'il est bon, certains disent qu'il est faible. Donc on peut dire qu'il est bon, ce n'est pas important. Ibn Fa'id, c'est un transmetteur faible et inconnu. Un transmetteur faible et inconnu. Donc, avec ces deux raisons, on dit que le hadith faible, ce statut ne peut pas avoir une divergence. Mais le problème, ce n'est pas que ça. Ce hadith a été rapporté par Abu Qutayba, qu'il a rapporté l'imam Darakotni d'après Abu Qutayba. Et Abu Qutayba n'a rapporté ça en tant qu'une parole d'Anas ibn Malik, attribuée à Anas ibn Malik. La chaîne de transmission, elle est faible. Mais si on fait une comparaison entre l'Hana et qui est faible, et Abu Qutayba qui est valide dans le hadith, alors, Abu Qutayba, dans sa chaîne de transmission, qu'il a rapport aussi avec cette chaîne de transmission qui est un peu faible, il nous dit que c'est la parole d'Anas ibn Malik. Il nous dit que c'est la parole d'Anas ibn Malik. Et Ibn Fa'id, il l'attribue au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Dans la science de l'hadith, on dit cette manière, mon kara. Et le fait d'attribuer une parole, même si elle est authentique, d'un compagnon au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans divergence, on appelle ça hadith makthoub, inventé sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète ne l'a pas prononcé. Maintenant, est-ce que c'est la parole d'Anas ou pas ? Là, la question, la chaîne de transmission, quand même, elle est fermée. Pour l'attribuer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on est dans le mensonge. On peut revenir, par exemple, à ce qu'il a dit l'imam al-Ayni dans Abdat al-Qari. Ça, c'est le deuxième hadith. Et puis, Mohamed ibn Abdelwahab a toujours une méthode de donner des profits, des massaïls. Il dit le massaïl, des profits qu'on tire à partir de ces hadiths. Et là, il nous a donné quelques profits. Dans ces hadiths, il nous donne environ 20 profits. Parmi les profits, numéro 12, c'est-à-dire affirmer les attributs d'Allah Ta'ala contrairement à l'ash'aliyah qui n'affirme pas, d'après lui, les attributs d'Allah Ta'ala. Le problème, ce n'est pas dans un débat dogmatique, les attributs, etc. On est dans le hadith. Mais le fait de se baser sur le hadith da'if et par la suite dire l'ash'aliyah qui n'est pas logique, qui n'est pas logique et honnête. Ça, c'est que le début, on vient de commencer. On vient de commencer. On a un autre chapitre. Parmi les shirk, de l'ash'aliyah, l'ash'aliyah, c'est, depuis toujours a existé, il existe jusqu'à maintenant dans beaucoup de pays arabes, africains en général. On utilise un fil en bronze. et on l'attache ou bien on le colle avec les oreilles ou bien autour des pieds, des chevilles, etc. Et ils disent qu'il a un effet. Notre importance et notre objectif, ce n'est pas la médecine, mais le hadith. Donc, il ne commence par un verset, mais souvent les versets ne vont pas dans le sens du chapitre ou dans son argumentation. On ne va pas parler de l'argumentation, mais on veut, il utilise des hadiths pour nous orienter vers son sens à lui et son interprétation à lui. Donc, un verset après, suivi directement par le hadith de Umran ibn Husayn. Le hadith de Umran ibn Husayn qui est une légende plus qu'autre chose. Il nous dit qu'Anna nabiyya sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ra'a rajoulan fi yadihi halaqatan min sofr. Que l'mabiyya sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un autour de son poignet halaqa, ce fil en bronze. Faqala ma hadihi. Le prophète lui dit, c'est quoi ça ? Donc, cet homme dit Il nous dit, rapporté par l'imam, Ahmed ibn Hanbal avec une chaîne de transmission bonne. La ba'a sabihi, elle n'est pas faible, elle n'est pas trop authentique, mais elle est bonne, ça va, pour l'utilisation. La chaîne de transmission qui nous rapporte ce hadith est mon carat très faible qu'on va voir. Ce hadith, il le rapporte Imran ibn Husayn. Imran ibn Husayn. Donc, Ibn Abdu Wahab nous dit que c'est un hadith, il est moyen, ça va, macha Allah. On peut l'utiliser quand même. Donc, celui qui rapporte, d'après Imran ibn Husayn, Al-Hassan al-Basri. D'après Al-Hassan al-Basri, c'est le moubarak ibn Fudala. Moubarak ibn Fudala. Il était l'un des grands renommés dans ce qu'on appelle Al-Tadlis. Il était très faible par rapport à son Tadlis. Il était connu par Al-Tadlis al-Qabih. Donc, Tadlis, qu'on appelle la manipulation, qui est un défaut important dans la science de l'hadith pour qualifier les transmetteurs, lui, il faisait partie des premières générations de Al-Tadlis. Donc, il faisait Al-Tadlis. Et on a Al-Hassan al-Basri et on a Al-Hassan al-Basri qui n'a pas entendu Imran ibn Husayn. Donc, on a Al-Tadlis al-Shadid qui rend le hadith très faible. On a Al-Hassan al-Basri qui n'a jamais entendu Imran ibn Husayn dire ça. Et on a un troisième défaut qui rend le hadith inventé. Qui rend le hadith inventé. Là, avec ces deux-là, on est dans un hadith très faible. Maintenant, est-ce qu'il est inventé ou pas ? L'Imam Abdul-Zaq, Abu Bakr ibn Abu Chayba, le Cheikh d'Al-Bukhari, nous rapporte ce hadith en tant qu'une parole de Al-Hassan al-Basri. En tant qu'une parole de Al-Hassan al-Basri. Et ce n'est pas la parole du Prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est-à-dire que le contenu de cette parole attribuée à Al-Hassan al-Basri, Al-Hassan al-Basri, il prenait souvent ces paroles des anciens écrits, c'est-à-dire l'Ancien Nouveau Testament, etc. On n'est pas une parole de Al-Hassan ou bien du Prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison de Mubarak ibn Fudala qui est très faible par rapport à Tadlis. On a Al-Hassan al-Basri qui n'a pas entendu Ibaran ibn Hussein et on a les grands savants de l'Islam attribuent cette parole à Al-Hassan al-Basri par le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça pour nous montrer que celui qui porte ce bronze, par exemple, cette matière et les mouchriques, il nous dit que ça fait partie de Al-Hassan parmi les Prophètes qu'il évoque, il dit que l'interdiction est importante de porter ce genre de matière. Deuxième Prophète il nous dit si le compagnon, regardez, pour faire peur aux gens, il ne fait peur qu'à lui. il nous dit si le compagnon trouve la mort en portant cette matière la halaqah c'est-à-dire qu'il est dans l'enfer. Il ne gagne jamais. Pour nous montrer donc quand je dis ce genre de parole il dit donc si un compagnon en portant cela il est mouchrique etc. il n'est pas dans le paradis donc si moi je porte. donc c'est encore grave. Ceux qui portent ce sont des mouchriquins bismillah et on assassine et on décapite les gens. En utilisant un hadith inventé. C'est le seul hadith avec le verset. Il n'y a pas un autre hadith vous pouvez vérifier c'est chapitre et la page c'est 21. On a un autre hadith on a un autre hadith celui qui égorge pour autre que Allah Ta'ala pour une statue ou peu importe mais lui il parle son objectif plus c'est de dégorger pour célébrer la mort d'un pieu etc. et que celui qui assiste ou bien qui accepte cela il est kafir il est kafir mouchrique etc. A la quolli hal ce marquage je viens de le mettre il y a quelques minutes avant l'intervention pour préciser cela car les wahhabis toujours ils ont des bonnes pensées entre parenthèses. Donc il ne commence par un verset par le hadith de Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib qui est authentique il y a 4 kalimats la'an Allah mandaba halihairillah Allah a maudit celui qui est gauche pour une créature ou pas pour lui la'an Allah man la'ana waliday celui qui est qui maudit ses parents il est maudit aussi par Allah Ta'ala la'an Allah man awa muhdithan et Allah Ta'ala a maudit celui qui accueille un muhdith al muhdith prenez par exemple le charah de l'imam al nawawi del muhdith c'est celui qui accueille un injuste et savon rajoute un innovateur et un jour j'étais avec dans une conversation avec un enseignant de l'hadith de l'arabie saoudite c'est un saoudien c'est un professeur à l'université de Saoud et moi j'ai dit qu'Allah Ta'ala me dise la famille royale de l'arabie saoudite et je l'ai fait volontairement j'attendais mon objectif qu'il réagisse il m'a dit on n'a pas le droit de maudire les musulmans je lui ai dit ce n'est pas moi qui maudit mais c'est le nabi sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai rapporté ce hadith et qu'il le rapporte aussi Abdallah ibn Amr ibn al-Aus c'est pas moi qui a ouvert ses bras à certains gouverneurs très juste entre parenthèses très juste c'est à dire injuste donc on applique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ça une petite parenthèse après ce hadith de Ali ibn Abi Talib il commence le hadith qui est dans son argumentation wa'an tariq ibn al-Shihab anna rasoul allahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qu'un homme est entré au paradis grâce à une mouche ou moustique et aussi un homme est entré dans l'enfer grâce à une mouche ou moustique etc déjà lorsqu'on lit cette parole elle est étrange ne peut pas être dit tu peux parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam mais vous allez comprendre déjà le sens sans passer par la chaîne de transmission قال مر رجلان على قوم لهم سنم لا يجوزه أحد حتى يقرب يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت أقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد رواه أحمد رواه أحمد رواه أحمد donc il nous dit تاريخ إبن شهاب دابخل النبي صلى الله عليه وآله 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 deux points la parole rapportée par Ahmed est-ce que Ahmed ibn Hanbal a rapporté دابخل تاريخ إبن شهاب دابخل النبي صلى الله وآله وآله on dit que malheureusement non et ça c'est un petit mensonge un petit mensonge car l'imam Ahmed ibn Hanbal rapporte ce hadith dans son livre الزهد et la page de ce hadith n'a pas quitté encore ma raison et ma tête c'est dans la 17ème page du livre de l'imam Ahmed ibn Hanbal qui s'appelle الزهد il rapporte ce hadith d'après تاريخ إبن شهاب d'après سلمان ou bien d'après سليمان et dans certaines éditions d'après سلمان et c'est la plus exacte car c'est سلمان الفارسي et que سلمان الفارسي il nous dit cette parole et cette parole en vérité elle est extraite des anciens écrits ce n'est pas la parole de l'anbis sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et Ahmad lorsqu'il rapporte il rapporte d'après سلمان الفارسي deux points et سلمان الفارسي est connu comme les autres compagnons de rapporter d'après les gens du livre pour voir comment on est manipulé malheureusement et jusqu'à maintenant on n'est pas encore réveillé un autre chapitre un autre bab la page 36 قول الله قال c'est un hadith qui a en général le sens il n'y a pas un problème sur le sens de ce hadith et de cette parole mais l'histoire a été rapportée dans le Bukhari et le muslim mais pas de cette manière Mohammed ibn Abdul Wahab c'est un expert dans la manipulation malgré qu'il vient de Ouyayna de la compagnie de Ouyayna mais c'est un expert un expert face à des gens comme lui bien sûr il nous rapporte ce hadith et après il nous donne les profits de ce hadith de ce hadith parmi ces profits il nous dit par exemple numéro 20 que ce hadith affirme il nous rapporte là dans le sujet deux hadith deux hadith le hadith d'Abi Hurayrah et le hadith d'Annawaj ibn Sam'al mais pour des objectifs particuliers qu'à lui il joue sur les mots et après il nous dit ce chapitre indique bien ces hadith affirment les chiffres les attributs d'Allah Ta'ala contrairement aux ashariyah al-mu'attila mu'attila ceux qui ne reconnaissent pas les attributs d'Allah Ta'ala c'est ça al-mu'attila dans le sens classique donc les ashariyah sont mu'attila pourquoi notre sheikh il y a un autre sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et il nous dit qu'un Nawaz ibn Sam'al a dit est-ce que ce hadith existe n'existe pas hadith la aslala hadith la aslala il n'a pas de asl il n'a rien du tout et certains plus tard l'ont attribué à Noaim ibn Hamad qui est Noaim ibn Hayyad d'après le Walid ibn Musim c'est-à-dire avec une catastrophe c'est pour ça Yahya ibn Ma'in disait hadith on l'a inventé mélangé lui a inventé lui a inventé une chaîne de transmission qui est une chaîne de transmission mensongère etc à la Kullihan demandez à notre sheikh l'Albani va vous dire la même chose qu'il n'a pas de asl qu'il n'a pas de asl demandez à Bakar Abu Zayyid le mohadid de l'Arabie Saoudite il vous dit qu'il n'a pas de asl donc on n'a pas de asl on n'est pas dans un hadith mensonger on a un hadith qui n'a pas de base qui n'a pas d'origine il est tombé comme ça du ciel ou bien il est sorti de la terre on ne sait pas il nous rajoute toujours dans notre livre Mohammed ibn Abdul Wahab sachant que j'ai dit je ne parle pas des hadiths fabes sinon il y a beaucoup de hadiths fabes on vous parle juste des hadiths vraiment mensongers qui sont clairement inventés et sur ces hadiths que j'évoque personne parmi les wahhabiyah ne peut me dire le contraire c'est à dire en me donnant les avis des chouyours reconnus par les wahhabiyah car tous sont d'accord avec moi on a appris ça quand on était petit que le fanatisme ou bien l'exagéré ou dans ce sens là qu'entendant une importance aux tombes des salihins aux tombes des pieux cela cette importance fait de ces tombes des statues des statues c'est à dire comme etc c'est à dire donner une importance ou une importance est extrême peu importe ça fait des tombes des statues d'après Mohammed ibn abd l'wahhab d'habitude Mohammed ibn abd l'wahhab nous donnent des chaînes de transmission bien des hadith qui ont des chaînes de transmission mais cette fois-ci il prend ce que Malik a rapporté Malik il a rapporté ce qu'on appelle le balak quand un Malik il n'est pas satisfait d'un balak il le rapporte sans la chaîne de transmission sans évoquer aucun transmetteur ni compagnie ni rien dit tout est dit on dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit sachant que ce n'est pas dans toutes les versions de l'muatta pour la culture générale à la kulli hal anna rasoul allahi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam aqal allahumma la taj'al qabri wa thanan yu'bad oh Allah le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'on en adore est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole non le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit cette parole et déjà la réaction de Malik la manière dont Malik rapporte ce hadith ne le prouve mais certains comme par exemple l'albanais dans son silsila à lui al-sahihah il nous rapporte cette parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après al-mourira ibn Hamza d'après Souhaïr ibn Abi Salih d'après son père d'après Abi Huraira la chaîne de transmission semble qu'elle est authentique mais non elle n'est pas authentique la chaîne de transmission elle est fausse et le hadith est faux pour quelle raison car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ibn Hamza c'est un transmetteur de la kufa Souhaïr ibn Abi Salih c'est le cheikh de l'imam Malik est-ce que l'imam Malik et les autres savants de le Madin étaient incapables de mentionner Souhaïr ibn Abi Salih d'après son père d'après Abi Huraira et de nous donner un hadith authentique est-ce que Souhaïr ibn Abi Salih a préféré de transmettre ce hadith à al-Muraira ibn Hamza dans la ville de l'imam Malik et en cachette discrètement alors qu'il laisse les grands savants ses grands élèves etc c'est-à-dire comment cette personne a appris le hadith alors que les grands élèves et tous les élèves pas que les grands élèves tous les élèves de Souhaïr ibn Abi Salih ne le rapportent pas c'est ce qu'on appelle c'est-à-dire lorsqu'un transmetteur s'ésole par une transmission et dans ce cas-là sans divergence elle est le statut mais l'Albanie ou autre ils n'ont pas encore arrivé à cela ce sont des gens qui ont une culture générale mais sinon les savants de l'islam avaient déjà traité ce genre de hadith et de plus al-Muraira ibn Hamza a rencontré Souhaïr ibn Abi Salih que les deux dernières années qui ont précédé sa mort et sans divergence Souhaïr ibn Abi Salih selon les savants de l'islam a eu al-irtilat a perdu sa mémoire quelques années avant sa mort et c'est pour cela on dit ça c'est l'erreur de la tête ou bien c'est une erreur de transmission ou bien il y a quelque chose qui ne va pas bien sinon en général ce hadith ne peut pas ou il y a une sèche à transmission ne peut pas être exacte elle est fausse en elle-même si quelqu'un nous dit que ce hadith a été rapporté aussi d'après l'A'mas Sulaïman ibn Amahran on lui dit non ce hadith cette chaîne de transmission était une erreur de qui de un certain de l'élève je ne me rappelle pas de son prénom c'est l'élève de Sofiane qui a attribué cette parole au Nabi salallahu alayhi wa salam sinon cette parole n'est pas attribuée par les savants du hadith au prophète salallahu alayhi wa salam et de toute façon elle n'est pas authentique vous voyez bien dans le même chapitre donc dans le chapitre pour dire que les temples deviennent des statues qui est un sujet très grave un manque de respect à l'égard des personnes décédées et aussi aux musulmans et de les qualifier plus tard par des kafir mouchriques ils nous donnent deux hadiths donc le premier hadith on l'a vu et le deuxième hadith il n'y a pas de verset cette fois-ci la page 48 pour comprendre en vérité il y a la concurrence entre ces hadith dans l'invention si on peut dire c'est-à-dire les deux hadiths sont tellement mensongers on ne sait pas qui est parmi les deux plus mensongers que l'autre donc le nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous dit abdallah ibn al-abbas on nous dit celles qui visitent les tombes et ceux qui qui font des tombes des massagites des massagites des mosquées ou le lieu de la procédation on ne rentre pas dans la définition détaillée quand même au niveau de la traduction il y a une manipulation wa asuruj qui éclaire les tombes bien les cimetières etc il nous dit donc rapporté par les gens de Sunan non il n'est pas rapporté par Ibn Majan il n'y a que le premier massage qui est rapporté par Ibn Majan il est rapporté par les autres non quel est le statut de ce hadith ce hadith il est rapporté par Abiy Salih c'est qui Abiy Salih c'est qui Abiy Salih qui fait partie de la chaîne de transmission la plus mensongère dans l'islam la chaîne de transmission la plus mensongère en islam c'est de Badan et Al-Kalabi Badan et Ibn Sa'ib Al-Kalabi vous ne trouvez cette chaîne de transmission que dans les livres des tafsirs qui sont remplis des hadiths mensongers on trouve cela vous pouvez prendre par exemple dans le tafsir de Tabari à rapporter quelques hadiths de chaînes de transmission si je ne me trompe pas mais les savants ont évoqué cela il n'y a pas de divas parmi ceux qui ont utilisé cette chaîne de transmission à Samar Kandi dans son tafsir Abu Salih Al-Kalabi Abu Salih Abdullah ibn Abbas et son divergence parmi les chaînes de transmission les plus mensongères en islam donc Abu Salih Badan d'après Abdullah ibn Abbas avant toute chose est-ce que Salih Badan a entendu Abdullah ibn Abbas non il n'a pas entendu Abdullah ibn Abbas il y a une coupure dans la chaîne de transmission la deuxième chose quel est le statut de Salah et Abu Salih Badan prenez n'importe quel livre de hadith sur les transmetteurs et vous allez trouver la réponse c'est un hadith mensonger c'est le hadith c'est un hadith mensonger sauf que le premier passage qui n'est pas mensonger le premier passage qui n'est pas mensonger c'est un hadith faible pourquoi il n'est pas mensonger car il a d'autres chaînes de transmission le premier passage le prophète Amoud dit celle qui visite les temples c'est un hadith qui est faible car on a d'autres chaînes de transmission qui rapportent mais ce sont des chaînes de transmission ici faibles mais entre toutes les chaînes on peut dire que le hadith il est faible elles sont très faibles mais entre elles on peut dire que le hadith il est que le hadith est faible mais l'objectif de Mohammed ibn Abbas c'est de faire de la tombe une mosquée c'est à dire de l'adorer c'est à dire son objectif c'est le dernier passage qui est un passage mensonger et après il nous dit il y a des profits des sujets la définition de l'autan donc la définition de l'autan chez l'wahabiyah c'est la définition mentionnée dans ces hadith inventés dans ces hadith inventés qu'est-ce que l'ibadah chez l'wahabiyah se trouve dans ces hadith inventés après il nous dit après il nous parle l'abiyah carlou bihadah et tikhad quubour al-anbiya imasajit etc que voilà Allah a dit celle qui visite les temples etc celui qui proçoit etc on peut lire en français les tradictions sont disponibles c'est un hadith inventé c'est un hadith inventé qui n'existe pas il n'existe que chez eux je ne vais pas évoquer les hadith faibles et aussi même les traces des compagnons ici la majorité ce sont des traces faibles ce sont des traces faibles et reconnues par l'wahabiyah c'est à dire les chouyous wahabiyah ne peuvent pas me dire le contraire ils n'ont qu'à obéir on ne demande pas par le wajah d'Allah ta'ala pour eux celui visage d'Allah ta'ala que le paradis c'est à dire il est interdit dans notre doa de dire de demander par wajah autre chose comme la guidée ou dunia ou l'argent ou une femme pieuse etc on demande uniquement le paradis donc c'est ça le sens du chapitre il nous rapporte rapporté par Abu Dawood le seul qui le rapporte Mohamed d'après Jabir et le seul qui le rapporte d'après Mohamed c'est un inconnu chez donc il a le problème qu'il est inconnu quand je dis il est inconnu il n'est pas validé par le Mohamed et la deuxième chose il a fait ce qu'on appelle il n'y a que le seul parmi tous les élèves grands et normaux et petits de l'Imam Mohamed il n'y a que lui qui le rapporte et ça ce qu'on appelle le fait de s'ésoler dans une transmission comme un grand élève de Mohamed ne le rapporte pas et les autres la liste est longue pourquoi ils ne l'ont pas rapporté ils leur rapportent quelqu'un qui est faible et inconnu dans la science de l'hadith c'est pour ça les savons nous disent dans ce genre de hadith il est mon car il est mon car ce chapitre nous parle sur l'intercession il nous dit عن جبير ce hadith peut-être tout le monde a entendu parler de ce hadith sur l'homme qui vient au prophète dans un discours il dit pour réclamer pour se plaindre du manque de la pluie de la sécheresse etc le hadith il est connu dans les authentiques d'après Anas ibn Malik c'est à dire ce hadith il a réuni tous les défauts de la terre tous les défauts de la terre ce hadith il le rapporte Mohamed ibn Ishaq Wahab ibn Jarir d'après son père d'après Mohamed ibn Ishaq et Mohamed ibn Ishaq il n'était pas encore sûr d'après il le rapporte d'après un certain Ya'koub d'après Joubaïr ibn Mohamed d'après Ya'koub d'après le grand-père et le père de Joubaïr Joubaïr ibn Mohamed d'après son grand-père d'après des fois d'après Joubaïr ibn Mohamed d'après son père d'après son grand-père etc quels sont les défauts de ce hadith le hadith authentique qui est rapporté que je viens de mentionner le hadith de Anas ibn Malek c'est à dire toute l'histoire de l'intercession qu'il dit qu'on demande ton intercession Ya Rasulallah ou bien toute cette histoire n'existe pas il n'y a pas le mot Shafaa l'intercession dans le hadith authentique qu'il a dit Ya Rasulallah qu'il y a une sécheresse etc la formule est connue et puis Nabi Sassam a levé ses deux mâts jusqu'à ce qu'on a vu cette partie de son corps donc il n'y avait pas cette histoire de Isshifaa ou Shafaa etc ça c'est la première chose donc il est monkar déjà le hadith avant qu'on parle de la chaîne de transmission Mohamed ibn Ishaq il était modélé sans divergence et dans cette chaîne de transmission on n'utilise pas la formule qui indique qu'il a bien entendu le hadith il a utilisé l'an'ana d'après et donc Mohamed ibn Ishaq lorsqu'il rapporte de cette manière d'après je ne connais pas une divergence que son hadith ne peut pas être authentique ne peut pas être sahih la deuxième chose troisième chose que ce hadith est perturbé parfois il le rapporte d'après Ya'koub d'après Joubaïr parfois d'après Joubaïr d'après Ya'koub elle est perturbée quatrième problème bien défaut que Joubaïr ibn Mohamed il est inconnu dans la science de le hadith ou bien dans la transmission de ce hadith qu'est-ce qu'on dit sur un hadith qui a réuni pratiquement tous les grands deux causes de la faible on dit ce hadith inventé tout simplement un hadith qui est qui est étrange qui ne peut pas rentrer dans la tête et après on termine par le chapitre c'est-à-dire le dernier chapitre qui est-à-dire de l'aïe ta'ala wa ma qadarulaha haqqa qadrihi donc il n'a rapport عن عبد الله ibn Mas'ud pour faire t'afsir il n'a rapport il n'a dit où il n'a dit qu'a l'aïbnu jahrir haddathani yunus qu'a l'aïbnu yunus anbaana ibn wahb qu'a l'aïbnu 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 il n'a dit d'après ibn Jalil le savant de l'aïbnu qu'a l'aïbnu rapport ou bien ibn Zayid rapport d'après son père qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam que les cieux les sept cieux face au cours ici le trône car eux ils disent qu'Allah ta'ala il est assis sur le trône donc ils nous disent que ces sept cieux par rapport au trône c'est comme des sept dirhams des sept pièces sept pièces de monnaie jetées dans un torse at-tors c'est le bouclier ou bien le truc le guerrier couvre mais sur sa tête ou bien le bouclier tout ce qu'on se couvre avec on l'appelle at-tors donc donc pour eux la chaise elle est grande comme torse et il y a les pièces et donc ils utilisent ce genre de parole pour nous dire que voilà il y a les attributs d'Allah ta'ala on peut revenir qu'il y a les fauq al-ars ou de fauq al-ars sur le trône et ala kulli hal ce hadith ou bien cette parole elle est rapportée par qui ou bien ce hadith est rapportée par qui il nous dit d'après Ibn Zayed d'après Zayed c'est qui Ibn Zayed ? c'est Abdurrahman c'est qui Zayed ? c'est Zayed bin Aslam Abdurrahman Zayed bin Aslam lorsqu'il rapporte d'après son père sans hadith il est très 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 faible voire mensongers vous pouvez consulter n'importe quel livre de l'hadith que l'nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit ce sont quelques exemples sur les hadith qui sont trop faibles et sont des hadiths mensongers sur quoi les wahhabiens ont fondé ce qu'on appelle les livres de croyants déjà les wahhabiens n'ont pas le droit de rapporter même un hadith faible d'après leurs théories et leurs positions pour eux c'est grave ils ont passé toute la vie depuis leur apparition de critiquer les gens en disant vous suivez les hadiths faibles etc là on n'est pas face à des hadiths faibles je n'ai pas évoqué les hadiths faibles sinon tout le monde va vomir ça c'est les hadiths que les hadiths mensongers ça que les hadiths mensongers je ne sais pas on a combien on est plus de 10 hadiths mensongers il faut compter et j'étais très clément même dans les hadiths faibles on a beaucoup de hadiths faibles si on se réfère réellement à la science de les hadiths on peut dire il nous reste peut-être je ne sais pas une trentaine quarantaine de hadiths authentiques et le reste ce sont des hadiths faibles et des hadiths mensongers voilà la croyance de nos chers al-wahabia et leur livre de Al-Tawheed leur livre de Al-Tawheed qu'on jusqu'à maintenant en tue en l'an de ce livre le premier passage qui n'est pas mensonger le premier passage qui n'est pas mensonger c'est un hadith faible pourquoi il n'est pas mensonger car il a d'autres chaînes de transmission le premier passage le prophète Amou dit celle qui visite les temples c'est un hadith qui est faible car on a d'autres chaînes de transmission qui rapportent mais ce sont des chaînes de transmission ici faibles mais entre toutes les chaînes on peut dire que le hadith elle est faible elles sont très faibles mais entre elles on peut dire que le hadith elle est que le hadith est faible mais l'objectif de Mohamed Ibn Abdel Wahab c'est de faire de la tombe une mosquée c'est-à-dire de l'adorer c'est-à-dire son objectif c'est le dernier passage qui est un passage mensonger et après il nous dit il y a des profits des sujets la définition de l'autan donc la définition de l'autan chez l'wahab c'est la définition mentionnée dans ces hadith inventés dans ces hadith inventés qu'est-ce que l'ibadat chez l'wahab se trouve dans ces hadith inventés après il nous dit après il nous parle qu'il y a des hadith 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 etc qu'Allah a dit celle qui visite les temples etc celui qui prend soin etc on peut lire en français les tradictions sont disponibles c'est un hadith inventé c'est un hadith inventé qui n'existe pas il n'existe que chez eux je ne vais pas évoquer j'ai dit les hadith faibles et aussi même les traces des compagnons ici la majorité ce sont des traces faibles ce sont des traces faibles et reconnues par l'wahabia c'est à dire les chouïs wahabia ne peuvent pas me dire le contraire ils n'ont qu'à obéir on ne demande pas par le wajah d'Allah ta'ala pour eux celui visage d'Allah ta'ala que le paradis c'est à dire il est interdit dans notre doa de dire de demander par wajah d'Allah ta'ala autre chose comme la guider ou dunia ou l'argent ou une femme pieuse etc on demande uniquement le paradis donc c'est ça le sens du chapitre il nous rapporte en Jabir ibn Abdillah l'ansari قال à Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam la yus'alou biwajhi l'ahi ta'ala illa l'jannah rapporté par Abu Dawood le seul qui le rapporte le seul qui le rapporte qui le rapporte d'après muhammad c'est un inconnu chez al-muhaddithin c'est un inconnu chez al-muhaddithin donc il a le problème qu'il est inconnu quand je dis il est inconnu il n'est pas validé par al-muhaddithin et la deuxième chose il a fait ce qu'on appelle il n'y a que le seul parmi tous les élèves grands et normaux et petits de grands-pères etc quels sont les défauts de ce hadith le hadith authentique qui est rapporté que je viens de mentionner le hadith d'Anas ibn Malik c'est à dire toute l'histoire de l'intercession qu'il dit qu'on demande ton intercession à Rasulallah ou bien toute cette histoire n'existe pas il n'y a pas le mot Shafa'a l'intercession dans le hadith authentique qu'il a dit à Rasulallah qu'il y a une sécheresse etc la formule est connue et puis il n'a vu son somme à lever ses deux mâts jusqu'à ce qu'on a vu cette partie de son corps donc il n'y avait pas cette histoire de Isshfa'a ou Shafa'a etc ça c'est la première chose donc il est mon car déjà le hadith avant qu'on parle de la chaîne de transmission Mohamed ibn Ishaq il était modélé sans divergence et dans cette chaîne de transmission on n'utilise pas la formule qui indique qu'il a bien entendu le hadith il a utilisé le An'ana d'après et donc Mohamed ibn Ishaq lorsqu'il rapporte de cette manière d'après je ne connais pas une divergence que son hadith ne peut pas être authentique ne peut pas être sahih la deuxième chose troisième chose que ce hadith est perturbé parfois il le rapporte d'après Yaqub d'après Joubaïr parfois d'après Joubaïr d'après Yaqub elle est perturbée quatrième problème bien défaut que Joubaïr ibn Muhammad il est inconnu dans la science de le hadith ou bien dans la transmission de ce hadith qu'est-ce qu'on dit sur un hadith qui a réuni pratiquement les grandes causes de la faible on dit c'est un hadith inventé tout simplement un hadith qui est monkar qui est étrange qui ne peut pas rentrer dans la tête et après on termine par le chapitre c'est-à-dire le dernier chapitre donc il nous rapporte à l'Abdallah ibn Mas'ud et après pour faire le tâfsir il nous rapporte il nous dit il nous dit qu'à l'Abdallah Jérir hadithani Younos qu'à l'Abdallah Jounos en ba'ana ibn Wahb qu'à l'Abdallah qu'à l'Abdallah qu'à l'Abdallah qu'à l'Abdallah قال رسول الله صلى الله عليه وآله 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 ما السماوات السبع في الكرس إلا كذا ذراهم سبعة ألقيت في ترس في ترس الترس هو ما يتترس به ما يتترس به كالخوض وغير ذلك إنه دي ضبخي جارير ابن عبد الله ضبخي ابن جارير صارعون ذا التفسير على كل حال كزيد rapporte الغزالي تضبخي لان جارير التعوهيد سيدي 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 تضبخي دي سيدي il contient environ, de ma mémoire il contient environ 150 140, entre 130 et 140 hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam la moitié de ces hadiths ce sont des hadiths faibles la moitié des hadiths at-tawhid sont des hadiths faibles mais nous on veut évoquer uniquement les hadiths inventés et trop faibles, c'est-à-dire qui ont le statut de l'hadith al-makthoub, l'hadith mensonger qui n'existe pas, que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais prononcé normalement, théoriquement lorsqu'on parle de la croyance, on cherche des hadiths authentiques, voire des hadiths notoires, ce qui est logique mais on trouve que il trouve insuffisance en donnant des hadiths inventés par la suite pour dire que les musulmans sont des kafirs donc on va commencer par ce livre donc on va commencer par les hadiths dans ce livre on est avec le premier chapitre le premier chapitre d'Abi Sa'id al-Khudri'an Rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam a-kala qu'a-kala Musa un hadiths notoire, ce qui est logique mais on trouve que as-salafi al-wahabiyah trouve insuffisance en donnant des hadiths inventés par la suite pour dire que les musulmans sont des kafirs donc on va commencer par ce livre donc on va commencer par les hadiths dans ce livre on est avec le premier chapitre Mohamed ibn Abd al-Wahhab va nous rapporter les hadiths d'Abi Sa'id al-Khudri d'Abi Sa'id al-Khudri le premier chapitre sur le mérite de l'unification le mérite de l'unification donc la neuvième page la neuvième page donc il ne commence par un verset par le hadith de l'am Foot le hadiths sur le mavième page l'Abi Sa'id al-Khudri عن Rasul Allah sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam il renait قال Moussa يا رب علمني شيئا أذكرك به و علمني شيئا أذكرك به أو أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات لو أن السماوات Donc il nous dit à la fin que ce hadith est rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim, et puis Al-Hakim l'a authentifié. Est-ce que ce hadith est authentique ? Il ne faut pas se concentrer sur l'authentification de Al-Hakim. Pour quelles raisons ? Car le wahhabia ne se réfère pas au Hakim, ni au Bukhari, ni aux autres personnes. Pour eux, il faut prendre chaque hadith et l'étudier et voir si c'est authentique. Car dans le livre, dans ce sénat, il y a beaucoup de hadiths inventés sur lesquels le wahhabia est d'accord avec nous. Et de plus, le hakim l'a rapporté parmi plusieurs hadiths, et eux, ils prétendent suivre que le hadith authentique, on va voir. Donc ce hadith a été rapporté par Abu Sa'id al-Khoudi. Ce hadith, il est inventé mensonger. Pour quelles raisons ? Car ce hadith, il est rapporté par Abu l'Haytham, al-Makki. Abu l'Haytham, celui qui rapporte d'après lui, c'est Darraj Abu Samah. Darraj Abu Samah, d'après Abu l'Haytham, c'est une chaîne de transmission, mon kara, sans divergence. Et Darraj Abu l'Haytham, ou Abu Samah, d'après Abu l'Haytham, c'est de là qu'il nous rapporte le hadith. Et on l'attache ou bien on le colle avec les oreilles, ou bien autour des pieds, des chevilles, etc. Et ils disent qu'il a un effet. Notre importance et notre objectif, ce n'est pas la médecine, mais le hadith. Donc il nous commence par un verset, mais souvent les versets ne vont pas dans le sens du chapitre ou dans son argumentation. On ne va pas parler de l'argumentation, mais on veut, il utilise des hadiths pour nous orienter vers son sens à lui et son interprétation à lui. Donc un verset après suivi directement par le hadith d'Imran ibn Hussain. Hadith d'Imran ibn Hussain qui est une légende plus qu'autre chose. Il nous dit que Que le Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a vu quelqu'un autour de son poignet halaqa, ce fil en bronze. Le prophète dit, c'est quoi ça ? Donc Satan dit Il nous dit, rapporté par l'imam, Ahmed ibn Hanbal avec une chaîne de transmission bonne. Elle n'est pas faible, elle n'est pas trop authentique, mais elle est bonne, ça va, pour l'utilisation. La chaîne de transmission qui nous rapporte ce hadith est mon carat très faible, comme on va voir. Ce hadith, il le rapporte Imran ibn Hussain. Imran ibn Hussain. Donc Ibn Abdou Wahab nous dit que c'est un hadith et les moyens ça va, macha Allah. On peut l'utiliser quand même. Donc celui qui rapporte, d'après Imran ibn Hussain, Al-Hassan al-Basri, d'après Al-Hassan al-Basri, c'est le Mubarak ibn Fudala. Mubarak ibn Fudala. Le Mubarak ibn Fudala, il était l'un des grands renommés dans ce qu'on appelle Al-Tadlis. Il était très faible par rapport à son Tadlis. Il était connu par Al-Tadlis al-Qabih. Donc Tadlis, ce qu'on appelle la manipulation, qui est un défaut important dans la science de l'hadith pour qualifier les transmetteurs, lui, il faisait partie des premières générations d'Al-Tadlis. Donc il faisait Al-Tadlis. Et on a Al-Hassan al-Basri qui n'a pas entendu Imran ibn Hussain. Donc on a Al-Tadlis, ce chadid, qui rend le hadith très faible. On a Al-Hassan al-Basri qui n'a jamais entendu Imran ibn Hussain dire ça. Et on a un troisième défaut qui rend le hadith inventé. Qui rend le hadith inventé. Et là, avec ces deux-là, on est dans un hadith très faible. Maintenant, est-ce qu'il est inventé ou pas ? Naam. L'Imam Abdruzzar, l'Abou Bakr ibn Abushaib, le Cheikh de Bukhari, nous rapporte ce hadith en tant qu'une parole de l'Hassan al-Basri. En tant qu'une parole de l'Hassan al-Basri. Et ce n'est pas la parole du Prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le contenu de cette parole attribue à... J'utilise ce genre de hadith pour utiliser le sang musulman. Est-ce que ce hadith est authentique ? Ce hadith a été rapporté par Kathir ibn Fa'id. Par Kathir ibn Fa'id. Et qui le rapporte d'après ibn Sa'id al-Hana'i. D'après Bakr ibn Abdillah al-Muzni. D'après Anas ibn Malik. D'après Anas ibn Malik. Al-Hana'i, c'est un transmetteur faible. Il est modeste. Certains disent qu'il est bon, certains disent qu'il est faible. Donc on peut dire qu'il est bon, ce n'est pas important. Ibn Fa'id, c'est un transmetteur faible et inconnu. Un transmetteur faible et inconnu. Donc avec ces deux raisons, on dit le hadith faible. Ce statut ne peut pas avoir une divergence. Mais le problème, ce n'est pas que ça. Ce hadith a été rapporté par Abu Qutayba. Il a rapporté l'imam al-Daraqutni d'après Abu Qutayba. Et Abu Qutayba n'a rapporté ça en tant qu'une parole d'Anas ibn Malik. Attribuée à Anas ibn Malik. La chaîne de transmission, elle est faible. Mais si on fait une comparaison entre l'Hana qui est faible. Et Abu Qutayba qui est valide dans le hadith. Alors, Abu Qutayba, dans sa chaîne de transmission qu'il a rapport aussi avec cette chaîne de transmission qui est un peu faible, il nous dit que c'est la parole d'Anas ibn Malik. Il nous dit que c'est la parole d'Anas ibn Malik. Et Ibn Fa'id, il l'attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la science de l'hadith, on dit cette manière, mon kara. Et le fait d'attribuer une parole, même si elle est authentique, d'un compagnon au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans divergence, on appelle ça hadith makthoub, inventé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète ne l'a pas prononcé. Maintenant, est-ce que c'est la parole d'Anas ou pas ? Là, la question, la chaîne de transmission, quand même, elle est fermée. Pour l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est dans le mensonge. On peut revenir, par exemple, à ce qu'il a dit l'imam alayni dans Abdat al-Qar'i. Ça, c'est le deuxième hadith. Et puis, Mohamed ibn Abdelwahab a toujours une méthode de donner des profits, des massaïls. Il dit le massaïl, dans le sens des profits qu'on tire à partir de ces hadiths. Et là, il nous a donné quelques profits. Dans ces hadiths, il nous donne environ 20 profits. Parmi les profits, numéro 12, « إثبات السفات خلاف الليل أشعريا » « إثبات السفات خلاف الليل أشعريا » C'est-à-dire affirmer les attributs d'Allah Ta'ala, contrairement à l'ashعريا qui n'affirme pas, d'après lui, les attributs d'Allah Ta'ala. Le problème, ce n'est pas dans un débat dogmatique, les attributs, etc. On est dans le hadith. Mais le fait de se baser sur le hadith da'if et par la suite dire l'ashعريا qui n'est pas logique, qui n'est pas logique et honnête. Ça, c'est que le début, on vient de commencer. On vient de commencer. On a un autre chapitre. Bab ou Minaj-Shirki. Pour voir comment on est manipulé, malheureusement, et jusqu'à maintenant, on n'est pas encore réveillé. Un autre chapitre. Un autre bab. La page 36. Deuxième chapitre. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. C'est un hadith qui a, en général, le sens. Il n'y a pas un problème sur le sens de ce hadith et de cette parole. Mais l'histoire a été rapportée dans le Bukhari et le muslim, mais pas de cette manière. Mohamed ibn Abdul Wahab, c'est un expert dans la manipulation. Malgré qu'il vient de Uyayna, de la compagnie de Uyayna, mais c'est un expert. Un expert face à des gens comme lui, bien sûr. Il nous rapporte ce hadith et après il nous donne les profits de ce hadith. De ce hadith. Parmi ces profits, il nous dit, par exemple, Numéro 20. 2. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. Et après, il nous dit, ce chapitre indique, bien, ces hadith affirment les cifras, les attributs d'Allah Ta'ala, contrairement au achariya al-mu'attila. Mu'attila, ceux qui ne reconnaissent pas les attributs d'Allah Ta'ala. C'est ça, al-mu'attila dans le sens classique. Donc l'achariya sont mu'attila. Pourquoi notre Cheikh, il y a notre Cheikh Mohamed ibn Abd al-Wahhab et il nous dit qu'un Nawaz ibn Sam'an a dit Est-ce que ce hadith existe ou n'existe pas ? Hadith un la aslalah, hadith la aslalah, hadith del Nawaz ibn Sam'an, juste entre parenthèses, très juste, c'est-à-dire injuste. Donc on applique le hadith du Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ça une petite parenthèse. Après ce hadith de Ali ibn Abi Talib, il nous commence le hadith qui est dans son argumentation. و'an Tariq ibn Shihab, Anna Rasoul Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, قال, dachala l'jannata rajulun fi dhubab. Qu'un homme est entré au paradis grâce à une mouche ou un moustique. Wadakhala l'nar, wadakhala l'nar rajulun fi dhubab. Et aussi un homme est entré dans l'enfer grâce à une mouche ou un moustique, etc. قال, wa khaifa dhalik, kaya rasoulallah, qala marra rajulan. Marra rajulan. Déjà lorsqu'on lit cette parole, elle est étrange. Il ne peut pas être dit, tu peux parler au Prophet sallallahu alayhi wa sallam, mais vous allez comprendre. Déjà le sens, sans passer par la chaîne de transmission. Marra rajulan. Ala quom l'hom sanamun. La yajouzuhu aahadu. Hatta yakarribu. Yakarriba lauhu shayy'an. Faqalu l'ahadihima. Qarrib. 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 Waw dhubabu. Fakarrib. Dhuubabu. Fakaloo sabyelahu. Fadakhla l'nar. Donc il nous dit Tariq ibn Shihab d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Deux points la parole rapportée par Ahmed Est-ce qu'Ahmad ibn Hanbal a rapporté D'après Tariq ibn Shihab d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam On dit que malheureusement non Et ça c'est un petit mensonge Un petit mensonge Car l'imam Ahmed ibn Hanbal Rapporte ce hadith dans son livre Et la page de ce hadith N'a pas quitté encore ma raison et ma tête C'est dans la dix-septième page du livre De l'imam Ahmed ibn Hanbal qui s'appelle Il rapporte ce hadith d'après Tariq ibn Shihab D'après Salman ou bien d'après Sulaïman Et dans certaines éditions d'après Salman Et c'est la plus exacte car c'est Salman al-Farisi Et que Salman al-Farisi il nous dit cette parole Et cette parole en vérité elle est extraite des anciens écrits Ce n'est pas la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam Et Ahmed lorsqu'il rapporte il rapporte d'après Salman al-Farisi Deux points et Salman al-Farisi Et connu comme les autres compagnons de rapporter d'après les gens du livre Pour voir comment on est manipulé malheureusement Et jusqu'à maintenant on n'est pas encore réveillé Un autre chapitre Un autre babe La page 36 Et après le hadith sahih de Déjà leçons sans passer par la chaîne de transmission قال مر رجلان على قوم لهم سنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت أقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة روحه أحمد روحه أحمد روحه أحمد Donc il nous dit طريق بن شیاب د tribunal صلى الله عليه وآله deux points La parole rapportée par Ahmed Est-ce que Ahmed bin Hanbal a rapporté d'après طريق بن شیاب d'après النبي صلى الله عليه وآله on dit que malheureusement non et ça c'est un petit mensonge Un petit mensonge Car l'imam Ahmed bin Hanbal rapporte ce hadith dans son livre Et la page de ce hadith n'a pas quitté encore ma raison et ma tête. C'est dans la dix-septième page du livre de l'imam Ahmed ibn Hanbal qui s'appelle Il rapporte ce hadith d'après Tariq ibn Shihab, d'après Salman ou bien d'après Sulaïman et dans certaines éditions d'après Salmana. Et c'est la plus exacte car c'est Salman al-Farisi. Et que Salman al-Farisi, il nous dit cette parole. Et cette parole en vérité elle est extraite des anciens écrits. Ce n'est pas la parole de l'Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et Ahmed, lorsqu'il le rapporte, il le rapporte d'après Salman al-Farisi. Deux points, Salman al-Farisi est connu comme les autres compagnons de rapporter d'après les gens du livre. Pour voir comment on est manipulé malheureusement et jusqu'à maintenant on n'est pas encore réveillé. Un autre chapitre, un autre babe, la page 36. Et après l'Hadith, il s'agit de l'Abi Hurayrata. Deuxième hadith. Et puis, il s'agit de l'Abi Hurayrata, il s'agit de l'Abi Hurayrata. La situation qui est un défaut important dans la science de l'Hadith pour qualifier les transmetteurs. Lui, il faisait partie des premières générations d'Al-Tadlis. Donc, il faisait Al-Tadlis. Et on a Al-Hassan al-Basri qui n'a pas entendu Imran ibn Hussain. Donc, on a Al-Tadlis, le Shadid, qui rend le hadith très faible. On a Al-Hassan al-Basri qui n'a jamais entendu Imran ibn Hussain dire ça. Et on a un troisième défaut qui rend le hadith inventé. Avec ces deux-là, on est dans un hadith très faible. Maintenant, est-ce qu'il est inventé ou pas ? L'Imam Abdul-Zaq, l'Abou Bakr ibn Abushaïba, le Cheikh d'Al-Bukhari, nous rapporte ce hadith en tant qu'une parole de l'Hassan al-Basri. En tant qu'une parole de l'Hassan al-Basri. Et ce n'est pas la parole du Prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est-à-dire que le contenu de cette parole attribuée à Al-Hassan al-Basri, il prenait souvent ces paroles des anciens écrits, c'est-à-dire l'Ancien Nouveau Testament, etc. On n'est pas une parole d'Al-Hassan ou bien du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en raison de Mubarak ibn Fudala, qui est très faible par rapport à Tadlis. On a Al-Hassan al-Basri qui n'a pas entendu Imran ibn Hussain. Et on a les grands savants de l'Islam attribuent cette parole à Al-Hassan al-Basri par le Prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc ça pour nous montrer que celui qui porte ce bronze, par exemple, cette matière, et les mouchriques, il nous dit que ça fait partie de Hachirq. Parmi les Prophète qu'il évoque, il dit Que l'interdiction est importante de porter ce genre de matière. Deuxième profit, Il nous dit Si le compagnon, regardez, pour faire peur aux gens, il ne fait peur qu'à lui. Il nous dit Si le compagnon trouve la mort, en portant cette matière, C'est-à-dire qu'il est dans l'enfer. Il ne gagne jamais. Pour nous montrer, donc, quand je lis ce genre de parole, il dit Si un compagnon en portant cela, il est mouchrique, etc., il n'est pas dans le paradis, donc si moi je porte. Donc c'est encore grave. Ceux qui portent, ce sont des mouchriquins, et on assassine, et on décapite les gens. En utilisant un hadith inventé. C'est le seul hadith avec le verset. Il n'y a pas un autre hadith, vous pouvez vérifier. C'est le chapitre et la page, c'est 21. On a un autre hadith. On a un autre hadith. On a un autre hadith.